La présentation, je vais la partager en plusieurs parties. On va d'abord essayer de s'intéresser à l'usage domestique quotidien de ces plantes, tout ce qu'on peut essayer d'apprendre là-dessus. Et ensuite, on regardera un peu les différents acteurs médicaux qu'on trouve au XVIIIe siècle. Et la circulation, c'est savoir entre eux, d'où les tirs, comment ça se passe, avec la figure du guérisseur, le médecin plus officiel, plus scientifique, et les curés qui ont une grosse part dans la médecine à cette époque-là. Ensuite, on pourra conclure. Pour l'usage domestique de ces plantes, je vous ai mis quelques plantes que vous pouvez peut-être reconnaître, des plantes qu'on a en Suisse assez fréquemment, qu'on trouve encore aujourd'hui dans les abords des chemins. Et si on parle de la médecine au XVIIIe siècle, il faut d'abord penser juste à la maison, parce que c'est essentiellement à la maison qu'on se soignait. Au sein de la famille, on utilisait une thérapeutique transmise de génération en génération, une automédication traditionnelle qui permettait à la famille nucléaire de soigner l'enfant, le vieillard, les maladies banales, les grippes, les fièvres, ou les maladies chroniques peu évolutives, comme c'était l'usage dans la plupart des civilisations. Après, si on veut creuser un peu cette petite information, pour les historiens, c'est vraiment compliqué, parce qu'on n'a pas vraiment de sources. Pour ce qui est des sources écrites, on a quelques traces dans les archives des familles aisées qui pouvaient juste écrire, et qui ont réussi à conserver leurs écrits, parce qu'ils avaient une grande maison, et que du coup, c'est resté au grenier pendant des siècles, et que ça atterrit ensuite aux archives, et que moi, je peux aller les voir. Mais sinon, dans le cadre des populations moins aisées, c'est très compliqué d'accéder à cette information. On sait quand même, par aussi les anthropologues ou les ethnologues qui ont des témoignages oraux, qu'on peut remonter à la fin du XIXe siècle pour savoir un peu des pratiques sur comment on allait récolter les plantes, à quel moment, s'il fallait les faire sécher à la maison pour les avoir pour toute l'année. On sait par exemple qu'autour de la Saint-Jean, il y avait toute une série de plantes qu'il fallait récolter, parce que c'est vraiment le solstice d'été, dont l'idée de les faire sécher après. J'ai quand même pu trouver dans un de ces fonds de famille un peu plus aisés des documents qui montrent une liste de plantes utiles en médecine, cultivées dans les jardins. Il y a aussi cette information qu'ils avaient quand même des jardins, et cultivaient certains types de plantes. Et après, une liste de plantes, quelques pages plus loin, utiles en médecine, dont il faut connaître leurs structures pour les ramasser, connaître où elles sont, où on les trouve, etc., qui sont différentes de celles des jardins. Du coup, tout cet aspect de la cueillette, on peut l'imaginer, mais pour avoir des informations vraiment précises dessus, c'est compliqué. Après, sur comment reconnaître un peu ces plantes, comment on a appris qu'elles avaient des vertus thérapeutiques, il y a plusieurs idées. Déjà, l'empérisme, par l'expérience, en observant cette nature. J'ai un exemple assez chouette d'un chanoine au col du Saint-Bernard qui explique pourquoi ils utilisent la fameuse plante Génépi, cette plante alpine, pour soigner certaines maladies. Il dit que le Génépi, qui ne croit que dans les Hautes-Alpes, est très amère et très aromatique. Il arrive souvent que la décoction de cette plante, sans saignée préliminaire, par les sueurs abondantes qu'elle procure, emporte la pleurésie sur tous les premiers jours. Après, il explique, en prétend à la vérité, que le chamois le paie avec plaisir. Non qu'on l'ait vu, le chamois n'étant pas de nature à se laisser approcher d'assez près pour qu'on puisse distinguer quelles sont les plantes qui le broutent de préférence. Mais on l'a conclu par analogie, parce que son sang bûchot par quelques chasseurs avait guéri leur pleurésie. Elle leur a procuré des sueurs qu'on retrouve aussi quand on prend l'infusion de Génépi, et ça, ça les a guéris. Du coup, ils ont pu déduire que cette plante qui était sûrement mangée par les chamois et qui était dans le sang pouvait guérir. Donc, on peut utiliser cette plante pour guérir cette maladie-là. Il y a plein d'exemples comme ça, qui sont assez intéressants de notre point de vue, qui sont un peu drôles. Il y a aussi la fameuse théorie des signatures qui remontent à vraiment très loin, l'idée de les semblables soient ni les semblables. Mais on a quand même un médecin suisse, Paracels, qui au XVIe siècle va un peu théoriser ça, la rendre un peu plus scientifique, la faire connaître en attribuant vraiment à la morphologie des plantes ou à leur écologie une indication quant à la maladie qu'elle pouvait traiter. Il dit « Tout ce que la nature enfante, elle le forme selon l'essence de la vertu qui lui est inhérente. » Donc, pour avoir des exemples plus précis, par exemple, en ce qui concerne l'écologie, l'endroit où la plante pousse, ce qu'on peut en déduire, par exemple, il y a la fameuse Arnica Montana qui pousse aussi en altitude. Et justement, elle se développe uniquement en montagne, en très haute altitude, sur des sols contusionnés, dans des conditions assez extrêmes. Et du coup, il en déduit qu'elle peut apaiser les chocs. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand les enfants se font un petit choc ou quoi, des fois, les mamans leur donnent des petites gélules d'Arnica. Et pour ce qui est du visuel de la plante, on a l'exemple de l'oeuf fraise ou casse-lunettes, parce que ces petites fleurs, si on regarde, elles rappellent le blanc des yeux un peu avec les veines. Et du coup, on dit « Ah ben ok, c'est utile pour les yeux. » Et effectivement, là, ça marche aussi, on utilise encore cette euf fraise. Après, ce n'est pas une règle scientifique à nos yeux, mais c'est vrai que si on l'essaye et que ça fonctionne, on va s'en rappeler et on va le montrer en exemple. Donc il y a quand même ces choses qui aiguillent un peu à l'époque. Après, si l'automédication à la maison, dans le foyer, ça ne marche pas, on va quand même aller à l'échelon supérieur, sortir de la maison, demander conseil, être un peu actif. Et là, on peut passer aux guérisseurs, aux empiriques, des connaisseurs de simples, dans le village, quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux en plante, et on va lui demander. Les sages-femmes qui ont aussi un savoir peut-être un peu plus étendu sur la question. Les curés, les religieuses, qui sont actifs aussi en médecine, ou les rhabilleurs ou rebouteux, selon les régions, qui sont les spécialistes pour remettre les luxations, les articulations, les fractures. Et j'ai de la chance parce qu'en Valais, on a les archives d'une de ces familles de guérisseurs, de rhabilleurs, et on voit en 1800, à peu près entre 1802 et 1830, les interventions qu'il a, parce qu'il a un petit livre de dette où il prend en note ce que les gens lui doivent, et du coup, il explique dans son orthographe et son écriture un peu particulière, pour avoir soigné une épaule, il demande 9 bahts, c'est la monnaie à l'époque, et il a fourni deux emplâtres. Un autre endroit, il fournit de la graisse de nerf pour un petit garçon, ou alors un ongant pour une femme, ou à nouveau de la graisse de nerf pour soigner un mollet. Et du coup, on voit, il y a aussi, pas seulement des tisanes, mais des emplâtres, des ongants, des compositions de graisse, qui vont être bien sûr à base de plantes médicinales, mais pas que. Il y a d'autres éléments quand même dans la nature qui sont ici utilisés, notamment les animaux sauvages, sous forme de graisse, de graisse d'huile. La graisse de marmotte était très connue à l'époque, notamment pour les problèmes d'articulation, ou comme ça. Il y a même des petites recettes pour savoir comment attraper les marmottes qu'on retrouve dans les manuscrits. L'huile de scorpion, ça peut paraître un peu étrange et pas très locale, mais en fait, encore aujourd'hui, à Sion, dans une petite colline particulière, il y a des petits scorpions noirs. Il y a aussi les arbres, bien sûr, avec de la résine, de mélèze ou d'arole qui sont très utilisés en valais. Et tout ce qui est aussi issu des animaux plus domestiques, la cire d'abeille, le miel, le beurre, et la bouse de vache, le fumier. Au XVIIIe siècle, il y a beaucoup de choses qu'on soigne encore avec du fumier. Je ne suis pas sûre que ça marche. D'ailleurs, on voit des témoignages de gens qui ont été complètement brûlés. En fait, on leur met de la bouse de vache dessus. Après, bon, dans les exemples que j'ai vus, ils sont morts. Mais c'est encore quelque chose qui est utilisé et qui a un sens à l'époque. Après, dans les guérisseurs, il y a l'étage encore au-dessus où on appelle plutôt des mèges qui viennent de la même racine en fait que Médicus, le médecin. Ils se disent eux-mêmes, ils se voient comme similaires en fait aux médecins. C'est des grandes familles. Chaque vallée alpine en vallée, par exemple, a sa famille des guérisseurs sur plusieurs générations. Autour de Salvant, il y avait les Fournier, Versaviez, les Dubuis. Dans le Val d'Illier, on a eu les Rochers à un moment. Et dans le Val des Rhin, les Daillères ou Bourdin. Et c'est eux qui ont justement les archives que j'ai montrées avant. Ces mèges, ils vont être un cran au-dessus parce qu'il y a un lien aussi avec l'apothicaire de la ville parce qu'ils vont prescrire des choses un peu plus dures à se procurer, de la cendre d'hirondelle, de l'huile de dragon, de la cannelle, de la poudre de corail qu'on ne trouve pas du tout du coup en Valais. Ils sont reconnus, on vient de loin pour les consulter. À la fin du XVIIIe siècle, une des guérisseuses de la famille du Val des Rhin, il y a des caravanes qui montent pour la voir. on la consulte aussi depuis la France, elle reçoit des lettres depuis des gens d'Annecy, parce qu'en fait, elle consulte aussi par correspondance parce qu'il suffit de lui envoyer un flacon d'urine pour qu'elle donne son diagnostic. Et en fait, on s'aperçoit, si on regarde un peu les manuscrits qu'il nous laisse, les prescriptions qu'il donne, que ses connaissances ne tombent pas nulle part. Elles sont issues d'ouvrages de médecine classiques, des ouvrages de médecine qu'on peut retrouver dans les universités de médecine au XVIIIe siècle qui viennent de tous ces grands médecins antiques. Par exemple, pour la famille du Val des Rhin, on sait parce qu'au XXe siècle, ils ont essayé de vendre la bibliothèque familiale qu'ils avaient aux archives, mais ils en voulaient trop d'argent, du coup, ça n'a pas été vendu. Mais on a la liste des ouvrages qu'ils avaient et ils ont les commentaires de Mathiolus sur Dioscoride, qui était un médecin de l'Antiquité et Mathiolus qui commente après au Moyen-Âge. Et ça, c'est vraiment un grand classique. Tout ce qui est histoire naturelle de Pline, Pline l'Ancien, ou encore des pharmacopées universelles où on va retrouver cette prescription de cendres des rondelles ou de poudre de corail. Cette relation entre les guérisseurs et les livres, moi, ce n'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé d'office, mais quand on regarde de plus près, c'est vraiment intéressant parce que là, j'ai mis des généalogies, vous n'avez pas besoin de lire les noms, mais dans le Val d'Illier et dans le Val des Rains, j'ai un peu des sources pour essayer d'analyser ces deux familles. Et du coup, le lien avec les livres, il est vraiment là. Soit du côté du Val d'Illier, on voit qu'ils ont des livres à la deuxième ou troisième génération et en fait, ils vont constamment revendiquer leur savoir livresque pour justifier leur pratique. Ils sont reconnus vraiment pour être ceux du village qui savent lire les livres anciens, qui savent déchiffrer, qui ont la connaissance des livres. Et du coup, ils justifient leur pratique comme les saignées ou quoi, en disant oui, c'est écrit dans le livre. Et pour ce qui est du Val des Rains, eux, on voit l'arrivée des livres encore plus tôt. Et en fait, quand les guérisseurs, comme la fameuse guérisseuse du XIXe siècle, parle de ses ancêtres, elle dit que la famille, l'origine de ces générations de guérisseurs commence à l'arrivée de livres. Et après, il y a une histoire un peu étrange où ce serait quelqu'un qui était emprisonné chez les Turcs et qui a réussi à s'échapper tout nu de prison et serait venu avec des ouvrages de médecine. Mais l'important, c'est vraiment de montrer que c'est l'ouvrage de médecine qui commence la génération. Et son père à cette guérisseuse, Jean-Nicolas Dyer, c'est lui que j'avais l'autre ouvrage au début, lui va recopier ses ouvrages classiques de médecine, les commentaires notamment de Matthiolus sur Dioscoride. Si on compare, on voit déjà cette petite plante un peu étrange avec une sorte de petite queue de scorpion. Et d'ailleurs, dans le texte, ils disent que vu que ça ressemble à une queue de scorpion, ça peut soigner les morsures de scorpion. Et il va systématiquement recopier, vraiment, on voit que c'est obligé qu'il a recopié de cet endroit, l'échéma et recopier aussi le texte. Au début, je me suis dit qu'il résume pour son usage qui soit plus aisé, mais même pas. En fait, il recopie tout. Et je me suis dit que c'est peut-être pour prendre moins de place. mais non, parce que dans son livre à lui, ça prend plus de place que sur le livre imprimé. Et du coup, je ne sais pas si c'est pour mémoriser ou s'il préfère montrer à ses patients ce livre manuscrit un peu mystérieux plutôt qu'un livre imprimé. C'est encore à voir. Non, là, c'est en français. on arrive à comprendre. Après, si on regarde plus du côté de la science botanique, si on passe du côté des médecins, il y a une certaine ambivalence au 18e siècle sur l'usage des plantes médicinales. Ça fait déjà un petit moment qu'on s'intéresse à la botanique, qu'on essaye de classifier les plantes. il y a plusieurs systèmes qui s'affrontent. Il y a des grands noms de la botanique dans ce siècle-là. Et la science botanique, qui avant était juste une branche de la médecine, commence à devenir en elle-même quelque chose. Il y a aussi, depuis plusieurs siècles, qu'on utilise les plantes qu'on a importées, les plantes extra-européennes qu'on a découvertes en Amérique, en Asie. Et on les importe parce qu'on a découvert, par exemple, que certaines marchaient très bien contre la fièvre et on en devient un peu dépendant. Et au 18e siècle, il y a des problèmes d'approvisionnement, c'est cher, etc. Du coup, on commence à se poser des questions là-dessus. Et il y a une ambivalence parce que, d'un côté, il y a une disqualification systématique dans le discours savant des savoirs vernaculaires, des savoirs populaires de comment ils utilisent les plantes locales. Et d'un autre côté, il y a toute cette recherche sur les propriétés thérapeutiques des plantes communes pour remplacer celles qui sont étrangères qui commencent à se mettre en place. Donc, c'est une position un peu surplombante avec un effort des médecins et des botanistes pour recenser les remèdes efficaces, les pharmacopées paysannes, tout en leur disant que c'est nul, en fait, ce qu'ils ont. et je parle de médecins botanistes parce que les médecins, du coup, dans leurs études de médecine, sont de toute façon confrontés à la botanique, ils sont obligés et c'est une part très très importante de leur cure ensuite. Et du coup, ils vont développer cet intérêt pour la pharmacopée populaire pour trois raisons. Soit ils reviennent de leurs études et ils veulent s'intéresser à ce que font les paysans dans leur village pour combattre, pour leur dire combien c'est nul et que lui, la science s'infuse ou un peu plus intelligent pour s'en servir notamment pour le soin des pauvres. À cette époque, il y a aussi toute une série de livrets de médecine destinés aux pauvres ou aux gens qui peuvent aider les pauvres où on va essayer de leur montrer des manières de se soigner avec des plantes locales tout en disant oui, mais les riches, vous devez aller voir les médecins et vous devez aller chez l'apothicaire. Et donc, essayer de trouver des solutions pour les pauvres ou dans un but purement scientifique parce qu'il y a vraiment cette idée de chercher des remplaçons pour les plantes étrangères. D'ailleurs, en France, il y a la Société royale de médecine qui se fonde à la fin du XVIIIe siècle qui invite vraiment ses correspondants à examiner dans le canton qu'ils habitent les végétaux qui y croissent naturellement. Ils indiqueront d'abord le nom qui est donné par Tournefort ou Linné, donc là je dis les grands botanistes qui classent et qui s'affrontent un peu, celui ou ceux que le nom que leur donnent les habitants et les gens de la campagne, l'étymologie de ce nom s'il en a une et les propriétés attribuées à chaque plante soit en médecine soit pour des usages économiques. Il y a même les académies des sciences qui vont offrir des prix à qui trouve une plante indigène qui peut remplacer les fameux Ipeca, Quana, Quinquina, Séné, ces plantes vraiment qu'on importe et qui sont vraiment devenues une base de la médecine. En France par exemple il y a des boîtes de remèdes qui sont distribuées et il y a ces plantes à l'intérieur. Là j'ai l'exemple d'un médecin anglais qui va dans cette idée de trouver des plantes locales. Je trouve que c'est un exemple assez intéressant avec William Wittering et le Fox Glow donc gant de renard en français digital pour parce qu'on a envie de mettre les doigts à l'intérieur. Et en 73 en fait il a un patient qui n'arrive pas à soigner d'une hydropysie donc un oedème pulmonaire et ce patient guérit mais sans lui par un autre moyen. Et il va interroger le patient pour savoir comment il a fait pour guérir et en fait ce patient avait été voir une guérisseuse dans l'arrière-pays et du coup il est intelligent ce médecin parce qu'il va demander en fait à la guérisseuse la composition de son remède à base d'une vingtaine de plantes et lui il va réussir à isoler à comprendre que c'est la digitale pourpre qui fonctionne. il passe dix ans il passe dix ans à expérimenter les quantités sur des dizaines de patients et une chose importante il publie ses résultats dans un ouvrage en 85 et donc en 86 il y a la publication d'un petit compte-rendu qui parle de cet ouvrage anglais dans le journal français le journal de médecine ce qui permet de vraiment faire circuler ce savoir sur cette nouvelle plante. On apprendra d'ailleurs plus tard que cette plante la digitale pourpre elle régule elle renforce et elle ralentit les battements du coeur et c'est souvent des problèmes cardiaques qui donnent lieu à des œdèmes et le principe actif la digitaline sera extraite de la plante plus tard on comprendra un peu mieux comment ça se passe et c'est toujours utilisé dans l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Là c'est son ouvrage qu'il publie sur cette plante et c'est chouette parce que pour ma thèse je travaille sur un curé valaisan et dans les manuscrits de ce curé on retrouve un an après l'apparition dans le journal de médecine deux ans dans ses manuscrits à lui la digitale pourpré il dit où il en a vu en Valais à Vouvry Port-Valais et même dans l'enclos des religieuses de Colombais qu'il propose d'introduire avec quelques autres estimés dans l'hydropisie propriété qui est attestée par les médecins allemands et anglais parce qu'en fait il a lu le journal de médecine et du coup il prend l'information et il va vraiment introduire la plante c'est intéressant qu'on me voit le savoir d'une guérisseuse anglaise qui arrive chez le curé valaisan qui s'occupe de ses paroissiens ce curé je vous le présente je vous le présente quand même parce que c'est c'est vraiment un personnage important pour mes recherches parce qu'il a vraiment une quantité incroyable de manuscrits et il parle de beaucoup de choses et il est vraiment intéressant comme personnage il naît en 1736 et il meurt en 1810 vraiment ce 18ème siècle c'est un fils de paysan il fait toutes ses études en Valais il ne sort presque jamais du Valais il fait son séminaire à Sierre il est curé dans différentes communes alpines du coup il va parler de ses paroissiens dans ses manuscrits après c'est un curé très éclairé il a une bibliothèque de 4500 ouvrages perdus dans le Val d'Illier pour l'époque c'est énorme 4500 ouvrages je n'ai toujours pas compris comment il a fait pour se les payer mais j'ai l'inventaire des ouvrages donc on sait parce qu'après sa mort la paroisse va les vendre qu'on a vraiment les titres il fait beaucoup d'études de son côté de la médecine de la botanique en lisant ses ouvrages il apprend plein de langues aussi et c'est le premier à faire l'ascension de la Haute-Cime en sommet de sa région dans un but scientifique et ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a beaucoup de religieux qui sont les premiers en fait à gravir les sommets de leur région et pas pour aller planter une croix ou pour la religion mais vraiment pour aller mesurer l'altitude parce que les hommes d'église à cette époque sont ceux qui ont accès aux études à la lecture et parfois peut-être s'ils étaient aujourd'hui ils ne seraient pas venus aux hommes d'église mais ils auraient juste fait des études mais à l'époque c'était le seul moyen il est très impliqué en botanique il correspond avec beaucoup de naturalistes il fait des excursions botaniques et il tient un herbier d'ailleurs sa devise personnelle je fais des livres de la solitude et de la botanique mes délices mais je n'oublie pas qu'il faudra mourir ce personnage du curé médecin c'est vraiment quelque chose d'important à l'époque parce qu'il y a vraiment un manque cruel de médecins en Valais par exemple en 1790 il y a 58 000 habitants il y a 6 à 7 médecins pas tout le monde peut aller chez le médecin en plus ils restent en pleine ils ont même de la peine à gagner leur vie avec leurs clients parce qu'on ne va pas vraiment voir le médecin ce curé a une autorisation du pape pour pratiquer la médecine donc il y a tout l'aspect médecine et religion qui s'entremêlent on ne sait pas ce qui est vraiment officiel ce qui n'est pas parce que finalement ce curé n'a pas d'études universitaires en médecine n'a pas de diplôme rien et il s'élève lui dans la vallée contre les charlatans contre les autres guérisseurs en disant non eux ils ne peuvent pas faire mais moi je peux alors que lui n'a pas non plus de diplôme c'est toute une situation assez intéressante à démêler il écrit aussi des recueils de remèdes à destination des pauvres paysans et il appuie complètement sa démarche de soigner les corps de ses paroisiens par l'argument de la charité à l'image de Jésus qui soignait aussi des malades à l'époque et pour justifier aussi ses intérêts dans la botanique il va prendre l'image de Dieu il dit les médicaments c'est Dieu qui en est l'auteur en effet n'est-ce pas lui qui a créé toute chose n'est-ce pas lui qui a formé les minéraux les herbes les animaux et toutes les plantes n'est-ce pas lui-même qui les a doués enrichis de qualités admirables et d'excellentes vertus et propriétés que nous y découvrons tous les jours donc lui il étudie pour découvrir en fait ce que Dieu a mis là dans les plantes médicinales ce qui fait penser ce qui est dans les courants de la physico-théologie ou la théologie naturelle on essaie de prouver l'existence de Dieu en montrant qu'en tant que créateur il a mis une telle perfection dans la nature que c'est obligé qu'il existe ça peut pas être le hasard ce curé va complètement aussi adhérer aux idées des médecins de regarder tout ce qui est plantes locales il se tient au courant des dernières découvertes botaniques il essaie de reconnaître toutes les plantes de sa région il implante des plantes qui sont utiles comme la digitale pourprend la vue et il récolte aussi le nom patois des plantes pour se faire comprendre des locaux et aussi pour vraiment comprendre ce que les locaux utilisent comme plantes par exemple il y a son exemplaire de tournefort et dans les marges il va noter le nom patois vulgo puison poison mais bien mal à propos vu que cette plante est fort salutaire soit le fruit soit la racine donc il note des informations sur ces plantes et pour la recherche des remplaçants locaux là il note aussi dans ses manuscrits que la racine d'Arnica l'emporte sur le quinquennat soit pour éloigner soit pour corriger la putréfaction cette plante étant fort commune dans nos Alpes par conséquent peu coûteuse c'est ici une bien précieuse découverte vu surtout la cherté du bon quinquennat donc on voit qu'il est vraiment dans cette mouvance un peu scientifique de modernité de la botanique tout en étant un personnage un peu particulier vu qu'il n'est pas vraiment médecin ou quoi c'est tout le flou du 18ème siècle qui est très intéressant en conclusion on voit que le 18ème siècle c'est quand même l'avènement nouveau l'arrivée de la botanique comme science la circulation des savoirs médicaux est intéressante on voit que soit le guérisseur soit le médecin soit le curé au 18ème siècle ils vont encore avoir à peu près les ils vont prescrire à peu près les mêmes choses c'est seulement au 18ème siècle qu'il y a la montée en puissance de la science médicale qui commence vraiment à comprendre les principes actifs la chimie à observer au microscope et qui là se différencie des guérisseurs qui restent sur les saignées regarder les urines et les prescriptions qu'il tire des ouvrages antiques et il y a toujours ce lien quand même entre religion et plantes médicinales d'abord par l'importance des ecclésiastiques dans la recherche botanique et scientifique de manière générale et l'explication aussi des propriétés médicinales des plantes par la religion ce regard de voir Dieu dans pas voir Dieu mais comprendre la nature pour comprendre ce que Dieu a fait etc voilà c'est ce que je voulais un peu apporter j'ai pas fait de lien forcément avec l'actualité mais comme ça on a un éclairage historique et on pourra discuter peut-être après du lien avec aujourd'hui voilà je vous remercie merci je vous remercie Merci.